Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, c'est Wenzé Bikaba, nous avons fait la troisième à Sam. Effectivement, on ne s'était pas revu depuis la troisième. C'est bon succès. Depuis la troisième, on s'est perdu de vue. Et moi, je suis parti en France faire des études de médecine. Fatih, tu peux m'amener de la confiture? Et de la confiture de fraises de préférence. Il n'y a pas de confiture ici? Ah bon? Fatih, il faudra y penser prochainement. D'accord, c'est compris Wenzé. Fatih, on peut déjeuner. Vous de là, foutez le grand dessin, il n'y a plus rien. Si c'est un petit bout de pain, on vient de foutre qu'il n'y a plus rien. Tiens, tiens. Allez, filez. Vous filirez par les temps de temps. Allez. Fatih, c'est qui ces deux là? Ce sont mes deux cousins, ils sont manoeuvres chez un entrepreneur. Fatih, je te reconnais trouble. Il faut toujours que tu t'encombes des gens qui ne servent à rien. Comment ça Wenzé? C'est parce que tu viens d'Europe? Non, comment? Je ne vais pas m'encombrer de vieilles ni de bouche inéthique. Mais qu'est-ce que tu veux? Ici, c'est l'Afrique. Bon, il faut que je me dépêche. C'est un rendez-vous avec le directeur de l'hôpital. Donc, Wenzé, à tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Ok. Non, le gars me plaît trop. Je suis trop faim de lui. Fatih, qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Hein? Sans gêne, il s'assoit et mange. Trisa, tu as vu comment il nous a négligés? Mais Fatih. Tiens, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais qui t'a dit d'inviter cet abruti? Je ne l'ai pas invité. Je lui ai simplement indiqué où j'habitais. Mais voilà. Fatih, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir ce Picassette ici. Tu as compris? Maman, qu'est-ce qu'il t'a fait de mal? Non. Maman, vous devez être contente de voir les intellectuels s'intéresser à nous. En entrant toi, l'intellectuel, va faire la décision. Regarde-moi ça. Je ne sais pas. Maï, c'est de pire en pire quoi. Déjà, pas de pain, pas de beurre, pas de confiture. Maintenant, c'est le sucre qui manque. Regarde mon chéri, il y en a encore assez pour trois jours. Tiens. Tu exagères. Regarde comment je maigris. Ne t'inquiète pas, c'est bientôt fini. Dans peu de temps, j'aurai en fait ma mobilette. C'est mieux. Sinon à ces rythmes, je risque de ne pas faire vieux jour. Prochainement, tu vas bien réfléchir d'avocée avant de gaspiller 300 000 francs. Bon, c'est bon, moi je vais au service. Dépêche-toi, sinon tu vas perdre tes heures supplémentaires. Chérie, je renverse tout le sachet. Vas-y, plein. Mais n'en mets pas à côté parce que tu es tellement maladroite. Pas de problème. Voilà, trois carobes de sucre comme d'habitude. Bon, arrête-moi si c'est bon. Vas-y, verse-le. Voilà, madame est servie. Mais il n'y a pas de pertes. Et je ne vois pas le beurre non plus. En tout cas, moi je n'ai rien vu dans le placard. Et qu'est-ce que tu attends pour courir en chercher? Non, j'irai tout de suite. Il n'y aura pas de problème. C'est mieux pour toi. Si tu ne veux pas que je retourne chez mes parents, tu as intérêt à filer droit. Non, pas ça du tout. Je te promis tout. Je vais tout faire pour ne pas que tu fasses la même chose. On va voir. Mais en attendant, tu me payes une demi-miche de pain. Plus de 25 francs de beurre. Tiens, voilà l'argent. Mais moi je ne suis pas compté. J'ai. Et si tu auras le temps pour déjeuner. Parce qu'après avoir fini tout de suite là, il faudra que tu commences à préparer pour midi. Non, moi je vais marcher jusqu'à la boulangerie pour nous... File salif, fais quoi? Qui t'a dit de faire du bisap? Tanti, tout le bisap qui est dans la glacière est gâté. Gâté? Le bisap qu'on a fait il y a une semaine, tu parles de gâté? On voit bien que ce n'est pas toi qui payes le sucre. C'est que Tanti, un client a dit hier que le bisap est trop fermenté. Qu'est-ce que lui connaît? Dépêche toi, tu vas aller te installer dehors. Dépêche toi. Je m'en vais chanter. Vive-moi que je me tape un petit déjeuner copieux là. Mais dans tout ça, où est le beurre là? Aïe, tu ne le bois pas non? Comment ça? Petit comme ça? C'est pour graisser le couteau ou bien? C'est comme d'habitude là. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que tu fais avec tout l'argent que je te donne là? Eh, vraiment. Avec mes refrains. Tu crois qu'on peut faire toutes les courses là et acheter du beurre avec le reste? Ecoute, arrête de t'amuser avec moi et amène-moi le beurre. Quelle est-ce que c'est Manière? Ca c'est quel casse-pied ça? Oui André! Peut-on pas dégérer tranquillement à la maison? Bonjour tonton! Oui bonjour fils. Me respecte Tanti. Ca va. Vous êtes en forme? Oui ça va bien. Comment on peut être en forme comme ça le matin quand on n'a pas assez dégéné là? Tu es? Ne pas en forme ça tonton! Je ne peux pas être en forme! Tanti, tu entends? Oh tonton arrête. On voit bien que tu es en forme là. Comment ça? Regarde, ta main finit des maillots pour le beurre. Toi si tu veux que je te tartine la fumée avec le reste du beurre là, continue de rigoler comme ça comme une idiote là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et puis toi où tu vas? Tu vas à un baptême avec ta chaise ou bien quoi? A un baptême? Non. Non. Nous avons quelques petits amis avec la chaise. Oui? Et papa m'envoie te voir si tu peux nous la réparer. D'accord, d'accord. Fais m'envoie ça. Je vois, je vois. C'est pas compliqué ça. Un peu de colle, deux ou trois clous. Et l'affaire est réglée. Tu vas voir, tu vas pas mettre du temps là? Ah oui? Ah oui, oui. C'est plus facile que nous l'avions à l'heure passée. À quelle est-ce que je lui ai passé la chercher? Bon ben, le temps que la colle sèche. Mais tu peux repasser ce soir. Hein? Je la dépose ici. Oui et puis de la même côté là. En attendant, mille fois merci. Ok, de rien. Je savais bien que papa ne se trompait pas en me disant de venir te voir. C'est bien ça, oui. C'est très agréable d'avoir un tonton qui sait tout réparer dans le quartier. Bon tati, à ce soir. Ok, allez salut. Bonsoir. Tu diras bien des choses à ta maman, hein? Que je viendrai l'avoir ce soir. Ok, je n'y manquerai pas. Bon appétit. Ok, merci. Bram, tu ne vas pas me donner l'argent de la réparation là? Tu n'as pas encore des modèles jamais vu à Bouba faire Koudou bien quoi? Non, c'est pour t'acheter du beurre. Ecoute-moi, ça ne va pas la tête non? Quelqu'un t'a demandé d'acheter du beurre dans cette maison là ici? Bram, un coup c'est toi qui veut. Un coup c'est toi qui ne veut pas. On ne sait même plus ce qu'il faut faire dans cette maison là. Bon ben, en attendant, amène moi le beurre. C'est tout ce que je te demande. Pas compliqué non? Mbappo, amène moi le beurre, il va le diamant. Tu m'as donné l'argent? Cousin, c'est nous qui allons construire tout ça là. Alors, on est des maçons spécialisés là. Ah ouais! Tiens, Souké, pourquoi tati ne nous a pas donné un morceau de prince ce matin? Tu n'as pas vu la britique étant assis à table là? Ah, le cousin à Fatila. Regardez, quel cousin? C'est certainement encore un de ses prétendants idiots. Et puis tant tu lui donnes à manger? Tu vois, et puis ton ton est trop mou quoi. Si moi j'étais à sa place quoi, le monsieur de Fatila allait se retrouver dehors, la chaise encore collée au cul là-bas. Voilà, tu as raison. Attends, demain s'il est là encore quoi? Je vais lui faire boire le café le bol avec. Ouais, alors Nora, en forme? Quand j'aurai fini mon sandwich, je sens que ça va aller. Tiens, petit Manœuvre, tu ne m'as pas m'en donné la moitié? Ne sais qu'un Manœuvre se batade avec le patron. Eh Souké, où tu as posé la pelle là? Ah, vois-moi ça. C'est chiant. Sergi, regarde. Même les petits manœuvres de rien du tout sont bien nourris chez eux à la maison. Eh, nous là, il faut qu'on évolue. Non, Souké, tu as raison. Non, quand je serai riche quoi, même 5 francs là, je ne te reste pas à Tantin. Voilà, il faut parler. Je ne comprends même pas pourquoi Tantin ne la chasse même pas. Eh, Raya, c'est ça, il ne faut pas en parler encore. C'est plutôt Tantin qui va chasser Tantin un jour. Eh, mais là, on est foutu. On est foutu complètement. Eh, regarde-le, regarde. Pizarre. Le cafard là-bas, regarde. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Regarde le manger qu'on met un villageois. Hein? Non, celui-là quoi? Je vais le couler dans du béton. Allez, laisse tomber. Viens, on va aller travailler. Il y a déjà l'heure. Il y a déjà l'heure. Prends bien de force parce que ce n'était pas terrible hier. Ah bon? Oui. Tu trouves? Mais oui. Tu sais, nous allons faire comme à l'école. Et comme à l'école? Oui. Je vais te donner des notes. Ah bon? Mais comment? Quelles bonnes notes tu vas me donner? Tu sais quoi? Peu mieux faire. Oui. Mais pourtant, je m'applique. Tu t'applique? Tu le trouves? Bon, d'accord. Passable. Oui. Attends, attends. Hé, bon. Tu vois, je veux me cacher dans la chambre. Tu prends le balai et tu fais ce bras de l'entraide. Oui, entrez. Bonjour madame. Bonjour. Il est là? Non, non, le patrouille est sorti. Hé, toi là, donne-moi un biceau. Bonjour Maï. Bonjour Bata Roma. Maï, ton biceau là n'est pas bon. On dirait qu'il est trop vieux. Mais, qui a fait ça? Tu es gonflé hein? Tu viens jusqu'ici pour me provoquer toi? Et toi aussi Maï. On rigole. Pourquoi tu es là même? Maï, tu sais ce qui m'est arrivé? Dieu sait, raconte. C'est mon premier fils qui a blessé l'enfant de quelqu'un. Je suis maintenant obligée de payer les ordonnances. Hé, et alors? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Avec vos gros sales moufles là, mal éduqués là. Il fallait-tu y attendre? Donc je disais, je t'ai obligée de payer les ordonnances. Et alors? Hein? Je suis venu voir si tu pouvais me prêter un petit 5 000 francs. Yé, 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 je ne peux pas. Pardon Maï. Fais à cause de Dieu. Je t'en supplie. Bon. Comme c'est une histoire d'enfant là. D'accord. Mais tu me les rends quand? Demain matin, à la première heure. Jusqu'à demain, je ne peux pas. Non, 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 non. Bon. Après midi, quand mon mari reviendra du travail? Attends. J'arrive. Pas moi ici. Tiens. Merci. Hé, salut. Oumou. C'est pas comme ça que je t'ai fait voir tout à l'heure là. Comment sera la sauce? Elle sera trop épaisse. Hé, Oumou. Ne m'en veux pas. Tu sais bien que c'est ma première fois. Et je suis d'ailleurs même en train de me forcer pour te satisfaire. Mais il faut te dépêcher un peu. A ce rythme là, on va manger à quelle heure? Hein? Moi-même, j'ai déjà faim. Tu es trop lent, Salice. Trop lent. Si c'est pour aller draguer les petites filles là, tu es plus rapide. Non, ça c'est fini hein. Obana, Menade, c'est de l'histoire ancienne ça. Non. Tu le tirer non. Tiens, Souke. C'est la pause, Théo. Ah oui, tu as raison. C'est la pause. Ah oui. Et surtout qu'aujourd'hui on a l'argent. Ah oui. L'argent. Eh, l'argent, quand ça vous tient. Ah oui, aujourd'hui je vais manger du pâté. Eh, Master Guy. Oui. Il faudra que l'on fasse des économies hein. Ah, tu as raison. Mais aujourd'hui, c'est pâté ou rien. Oui. Mais à partir de demain, on va économiser 500 francs par jour. Bon, tu as raison. Oui. Mais aujourd'hui, c'est pâté. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de problème là. Oh, l'argent. L'argent. Ah, l'argent. Sri. Oui. Amaru vient nous rendre visite. Tiens, moi je n'aime pas ça. Ce n'est pas dans ses habitudes. Bonjour les travailleurs de force. J'ai appris que vous avez trouvé du travail là. Ah, c'est un petit travail de manoeuvre, c'est tout. Ah bon. Eh, mais qui dit travail, il dit rémunération. Ok. Rénumé quoi? Non, il veut dire qu'on est payé quoi. Eh, c'est moins que l'on ait payé. Sinon, comment on va acheter des pâtés? Souké, vous allez me donner de l'argent. Parce qu'à cause de vous deux, je n'ai plus de sous. Et je dois 2000 francs à un collègue de service. Donc 1000 francs chacun tout de suite. Et alors? Eh? Si vous refusez, je vais aller dire à votre patron tout de suite que vous venez de la prison. Et ne bougez pas. Attends Amadou, attends. Eh, Sriki, on va faire ce qu'on nous demande. Tu as compris? Non, jamais. Eh mon pâté? Donne-toi si tu veux. Attends, attends. Eh, regarde Sriki. Fais ce qu'il te demande. Eh, donne-toi si tu veux. Attends, tu veux qu'on se fasse un sachet aujourd'hui-même? Hein? Toi, c'est que si on ouvre là, c'est un retour direct à Dorodougou ce soir même. Oui. Pardon, on n'a qu'à lui donner d'argent là. C'est bien gentil de votre part. Bon, bon courage et merci beaucoup. On se fait avoir comme deux villageois comme ça. C'est la pause. Vous venez? J'ai trop faim. Je sens que je vais avaler un bœuf entier aujourd'hui. Sriki, pardonne-moi ta pelle là. Je sens que tu vas aplater imbécile là. T'es chien comme ça ce chien là. Donc Sriki, on va rien manger aujourd'hui. Ah vraiment, voilà. Et moi, je ne peux plus travailler même. Alors, elle t'a rendu l'argent? En tout cas, elle ne m'a rien donné. Comment? Tu n'as pas dit pourquoi tu venais? Oui, mais elle a dit qu'il n'y avait rien pour moi. Rien pour toi? Voilà! Elle va m'entendre tout de suite. Tu vas aller là-bas tout à l'heure. Fatih! Fatih! Oui maman! Fainé! Apporte-moi à manger. Alors vous deux, j'espère que tu vas venir au chantier. Bien même tonton! Ah oui, très bien même! Ah, très bien! Vous deux là, qu'est-ce que vous venez faire ici à 7h? Fatih, on n'a trop faim! C'est vrai tanti, on travaille dur et puis ça creuse. Oui, moi j'ai le vacu, fais trop de bruit là! Je m'en fous, vous avez de l'argent? Et quel argent? L'argent du repas. A partir d'aujourd'hui là, comme vous travaillez, vous allez payer 500 francs chacun, par jour. Eh, tanti, ça va rien. Tanti, on a donné tout notre argent à... Oui! Tanti, il veut dire que nous n'avons pas encore touché la paie. Je m'en fous, vous reviendrez manger quand vous aurez touché la paie. En attendant, foutez le cas d'ici et vite! Ah oui, pardon. Ce sont nos nuveux là. Toi, fous le camp là-bas. Qu'est-ce que tu fais rire? Qu'est-ce que tu fais rire? Alors, les deux manoeuvres, vous n'allez pas vous dépêcher d'aller au boulot? Regarde, tu n'as pas fait qu'on mange un sourire? Non, effrime! Qu'est-ce qu'il s'en aille? Il est celui-là là-bas. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que tu fais rire? C'est du rire aujourd'hui? Ce n'est pas grave, on s'en contentera. D'accord. Fatih, tu ne vois pas le plat de Vian? Tu peux me faire cuire un gros bifteg là? D'accord, il n'y a pas de problème Oisey. Justement Maï, j'ai parté chez toi. Ne te dérange pas. Je vais t'éviter de marcher sur ce chaud soleil là. Il ne fallait pas te déranger à cause d'un 5000 francs. 5000 francs? À ce moment, ce n'est pas rien. Si notre n'est pas venu prendre crédit. Allez, dépêche-toi là mon argent. Je l'ai échappée belle, cette femme-là. Oui, entrez. Bonsoir tonton. Ah fille, je te revois. Comment vas-tu? Oui, bien. Merci. Il est 16h et comme convenu, je viens chercher la chaise. Eh bien, si tu tombes bien, j'ai fini là. Beau travail hein. Et puis c'est du posto là. Tu peux même sauter dessus si tu veux. Oh tonton, on t'a fait confiance là. Depuis tout ce temps que papa travaille avec toi là. Ouais. Ouais mais de toute façon, il faut vérifier le travail d'un spécialiste. Moi, ça me fait plaisir là. Allez, vas-y, assieds-toi. Eh tonton même. Ouais, assieds-toi, assieds-toi là. Tu vas voir, c'est du bon travail ça. Hein? C'est encore sûrement elle de cette petite col de voisin qui m'a mis de l'eau dans la colle là. Mais si jamais je l'attrape, il va me sentir passer hein. Nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est pour gâter mon nom là. Tu as déjà fini de faire la chambre? Oui, pourquoi? Je trouve que c'est bien vite fait quoi. Non, ne t'inquiète pas. J'ai même rangé tous les habits. Ah ah, j'espère que tu les as bien pliés. Non, tout à l'heure quand tu iras dans la chambre, tu seras trop contente. Mais il faudra te dépêcher un peu hein. Passer après ici là hein. Il faudra que tu commences pour préparer pour ce soir là. Nom, je te dis que tes désirs sont des ordres. Il n'y a pas de problème hein? Allo? Oui c'est Salif. Oui, oui c'est vrai. Tu sais que je me sens un peu malade, la raison pour laquelle je ne sais pas. Hé, donne-moi. Allo? Allo? Hé toi la grosse pétasse là! Si tu ne cherches pas de problème, arrête d'appeler mon mari tout de suite. J'espère que tu as bien compris si tu ne veux pas que je t'écrabouille. Espèce de grosse pétasse là! Bordel là! Oum, tu sais à qui tu as parlé tout de suite là? C'est pas à l'une de tes pétasses là? Non! Ah, c'est à qui alors? C'est à la femme de mon patron! Hé! Quoi? Au revoir! 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 Au revoir!